Salut les potes, j'espère que vous avez la patate comme d'habitude On part sur un petit sujet qui me tenait encore à coeur et j'avais envie d'en parler On me demande souvent, est-ce que ça me prend du temps Youtube ? Alors bon, déjà je vais répondre à un truc que je réponds à tout le monde C'est que vu que c'est mon métier, bah en fait ça me prend presque la plupart du temps Pour faire des vidéos, pour répondre aux commentaires, pour faire les miniatures, etc Après je pense que la plupart des gens se posent la question Combien de temps ça me prend exactement ? Et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo C'est pour essayer de vous en parler, pour vous montrer le temps que ça prend Pour vous dire qu'est-ce que je fais et tout ça On va en parler dans sa globalité Bon déjà vous imaginez que faire deux vidéos par jour, c'est ce que je fais généralement Des moments il n'y a qu'une vidéo, mais ça dépend, j'essaye d'alterner Ça prend quand même pas mal de temps Un tournage vidéo ça me prend environ entre 45 minutes, voire une heure, tout dépend du jeu Ah vous allez me dire, oui c'est assez général En fait ça dépend du jeu, ça dépend du contenu, ça dépend de beaucoup de choses Mais bon, vous pouvez prendre une moyenne de 45 minutes par tournage vidéo Il y a des jours où je fais deux tournages vidéo, c'est-à-dire 1h30 de tournage vidéo Donc finalement le tournage vidéo c'est ce qu'il y a de moins long Et c'est ce qui est pas très compliqué puisque c'est le moment où vous allez jouer Vous allez pouvoir un peu profiter, vous allez pouvoir parler Donc c'est le moment un peu détente entre parenthèses le tournage vidéo Et donc voilà, donc déjà 1h30 de prix dans la journée Et vous vous en doutez qu'après le tournage, il y a forcément le montage vidéo Alors certes il y a certains youtubeurs qui font pas du tout de montage Je vais pas prendre d'exemple, mais si on s'approche plus d'un let's play Généralement il y a très peu de montage Mais moi je fais du let's play condensé C'est-à-dire que je fais du let's play Mais en même temps j'essaie de faire un maximum de coupures Pour vraiment rendre le truc un peu plus fun Un peu plus rapide, un peu plus simple à regarder Donc faut vraiment pas penser qu'après un tournage vidéo Il y a pas du tout de montage, c'est généralement complètement faux Alors pour le montage il y a plusieurs choses à faire Mais je m'y suis habitué assez facilement Donc déjà comme logiciel j'utilise Adobe Premiere Pro Pour ceux qui se demandaient, parce que je suppose qu'il y a des gens qui posent la question Pour moi c'est un des meilleurs logiciels de montage Donc je vous conseille Adobe Premiere Pro, vraiment un très bon logiciel Il est payant forcément, comme la plupart des bons logiciels de montage Donc pour le montage qu'est-ce que je fais ? Je rajoute tout simplement l'intro, donc le générique du début Je rajoute l'outro, donc le générique de fin Et je rajoute également une petite partie qui est dans la vidéo Que je mets avant l'intro Voilà quand il lance la vidéo il y a direct un peu de gameplay Ça lui permet en fait de rester accroché à la vidéo Et ensuite il y a la partie la plus longue C'est tout simplement le découpage, bah tout simplement du tournage C'est-à-dire ce qu'il y a entre l'intro et l'outro C'est toute la vidéo finalement Donc là du coup qu'est-ce que je fais ? Bah je regarde en fait toute la vidéo, donc s'il y a 45 minutes de tournage Je regarde tout entièrement Et je fais des coupures donc au fur et à mesure de ce que je garde De ce que je vire, et à chaque fois je reviens en arrière Parce que des moments je dois bien regarder si j'ai bien coupé Donc pendant toute la vidéo que j'ai tournée Tout simplement je regarde tout et j'essaie de couper Un maximum de passages qui sont ennuyeux Ou inintéressants, donc qui tout simplement Servent à rien dans la vidéo pour moi Donc une fois que j'ai coupé tous ces passages, j'enlève tous les morceaux Donc en les supprimant, et je rassemble tout Tout simplement, donc ça donne un let's play condensé Donc généralement un montage vidéo ça me prend environ 1h30, 2h Après tout dépend du montage, tout dépend de la vidéo Ça dépend de plein de choses Il y a des montages qui peuvent me prendre 1h et des montages qui peuvent me prendre 3h Mais généralement ça tourne autour de 2h de montage par vidéo Donc ça fait déjà 6h30 de prix dans la journée Rien que pour le tournage et le montage vidéo Donc on a déjà presque notre journée de 7h de rempli Parce que généralement une journée de travail c'est environ 7h En tout cas c'est ce qui s'approche le plus Bon du coup les amis pour vous montrer un peu la durée d'un montage J'ai fait un petit timelapse juste pour vous partager un peu tout ça Je vous montre ça tout de suite On est parti pour faire du montage vidéo Let's go Sous-titrage ST' 501 Donc voilà vous avez vu quand même que le montage ça prend quand même pas mal de temps C'est un peu ce qui prend la moitié du temps chez un vidéaste Et ce qui est un peu chiant dans le montage c'est que c'est assez redondant Et du coup Kira une fois que tu as fait ça est-ce que c'est terminé ? Et non les amis c'est pas du tout terminé Puisqu'il reste encore les miniatures La description Répondre aux commentaires Partager sur les réseaux sociaux Et plein d'autres petits trucs à côté qui font que le temps augmente encore Alors si je prends l'exemple des miniatures Bah ça me prend environ 15 minutes pour réaliser une miniature Donc ça fait 30 minutes pour 2 vidéos Donc si on rajoute 30 minutes à 6h30 On est à 7h Et pour lire les commentaires des abonnés Alors j'y réponds rarement parce que j'en ai beaucoup Mais pour lire les commentaires chaque jour Ça me prend environ 30 minutes Donc du coup je rajoute encore 30 minutes Au compteur ça nous fait 7h30 Et bien entendu il y a tout ce qui est titre Description Et il y a également répondre aux gens Et bien entendu partager les vidéos sur les réseaux sociaux Et donc avec ça je peux rajouter une heure de taf parce que quoi qu'il arrive J'essaie toujours d'être présent pour les gens sur Twitter et Facebook Et du coup on est actuellement à une heure de taf supplémentaire Et ça nous fait 8h30 Après bien entendu il y a également la préparation des streams Il y a également la recherche de jeux Et donc tout le reste peut me permettre des moments d'atteindre 10h de taf par jour Mais généralement on tourne sur une moyenne de 8h Donc en tout cas les amis j'espère quand même que cette vidéo vous a plu Et que ça vous a permis un peu de voir qu'est-ce que je faisais sur YouTube Et le temps que ça me prenait Donc vous avez vu que c'est quand même du taf Même si les gens me diront Ouais mais tu joues aux jeux vidéo Tu fais ce que t'aimes et tout ça C'est vrai Et c'est d'ailleurs pour ça que des moments ça me dérange pas De faire 10h 12h de taf par jour Parce que c'est ce que j'aime Et ça me permet de partager ma passion Et c'est ça qui est formidable avec YouTube En tout cas si ce qui raconte vous a plu les amis N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut Ça me ferait extrêmement plaisir Et si vous voulez en voir bien entendu N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Pourquoi pas moi je suis motivé de parler avec vous Bien entendu je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine C'était Kira Salut